Ce lancer de dés est particulier, il est chargé d'histoire pour le Duke, sachez-le ! Alors salut à toutes et à tous, c'est Darkris, et je vous laisse un peu profiter de cette introduction qui pepse, puisque nous avons affaire au Duke ! Allez c'est parti ! Alors oui, j'imagine votre réaction, après avoir vu cette cinématique vous allez vous dire, ah mon dieu c'est le meilleur jeu du monde, il y a une ambiance complètement déjantée, et en plus un gros clin d'oeil à Duke Nukem 3D, le début du jeu, vous avez bien vu, au moment où avec les espèces de grillage et tout, c'est le début de Duke Nukem 3D, un bel hommage, un thème principal de Duke Nukem énorme, je sais pas si c'est un remix ou quoi que ce soit, mais juste énorme, des boobs, des missiles nucléaires, des porcs aux flics, enfin c'est excellent ! Le problème c'est que, est-ce qu'il y a ça dans le jeu ? Pas trop ! Enfin perso j'ai jamais vu le Duke avec un billet dans la main, comme dans Duke Nukem 3D, pour payer une... disons-le, une pute quoi ! Pour qu'elle fasse un petit peu de strip-tease, non rien du tout ! Donc c'est un peu bullshit, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir à ce jeu ? Est-ce que je vais aussi faire un test classique, dans le sens où quand on parle de ce jeu, on dit toujours, ouais ce jeu a été développé, il a eu un développement chaotique, qu'il a mis plus de 15 ans à sortir, etc. etc. Je vais en parler un petit peu, mais pas trop, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas joué à Duke Nukem 3D, je l'ai pas fini, je le possède, j'ai pas encore touché, et donc je peux pas avoir l'attente qu'ont eu les fans à l'époque. Rendez-vous compte, Duke Nukem 3D était sorti en 1996, et ce jeu-là, Duke Nukem Forever, dont je vous fais la présentation aujourd'hui, salut tout le monde, il est sorti en... juin 2011. Du coup, ça fait beaucoup de temps qu'il sépare les deux dates, surtout que les développeurs ont changé. A la base, c'était 3D Realms pour Duke Nukem 3D, ils allaient s'occuper de Duke Nukem Forever, puis ensuite il y en a eu d'autres, à base de Piranha, à base de blablabla, enfin je sais plus exactement le nombre de développeurs, 3, 4, je crois, pour finir avec Gearbox, donc forcément Borderlands, une des franchises, je pense, la plus connue de Gearbox, et édité par Tukey Games, mais il faut savoir que c'est passé, voilà, c'est passé de plein de mains, c'est... enfin, passé de plein de mains, c'est un peu con comme expression, le jeu est passé entre les mains de plein de développeurs, voilà. Et du coup, le développement a été, je pense, chaotique, parce que j'ai lu tout l'historique du jeu, faut savoir que lorsqu'on finit le jeu, parce que, oui, j'ai fini Duke Nukem Forever, non pas sans mal, mais on en reparlera, je l'ai fini, et à la fin, il y a carrément des bonus, montrant, entre autres, des captures, vous avez sûrement dû l'avoir, le projet de développement, étape par étape, de Duke Nukem Forever durant ces 15 années, ils n'ont pas arrêté de changer de moteur graphique, je n'ai pas compris leur délire, je crois qu'actuellement, pour Duke Nukem Forever, ils utilisent le... alors, je sais que c'est l'Unreal Engine, mais je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3. En tout cas, ils ont totalement changé de moteur graphique à chaque fois, il y avait des résultats qui n'étaient pas trop mal, mais ils ont passé, vous savez, de l'espèce de 2D et demi, enfin, 2D et demi, non, pas vraiment, la 3D, enfin, la 3D façon Doom, ils sont passés de ça à un véritable moteur 3D, ils n'ont pas arrêté de changer, donc il y a des vidéos à ce sujet, il y a aussi des artworks, des captures d'écran des différents projets, aussi des photos des... enfin... Ah, je m'étouffe parce que je repense à ces photos, je me suis marré parce que c'est ce con, quoi, c'est de l'autodérision, c'est l'un des développeurs qui a collé ces photos de... enfin, bon, je vous les montre, de toute façon, je n'ai même pas besoin de commenter, et pour finir, la chronologie du développement, donc j'ai tout lu, et voilà. Bon, après, je n'insiste pas plus sur ça, il y a des millions d'avis sur le jeu en question, sur le lolternet, concernant cette fameuse... oui, concernant cette fameuse histoire, parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, des jeux comme ça, qui ont mis une éternité à sortir, à part peut-être si un jour, je ne sais pas, j'imagine, mais si un jour, Shenmue 3 sort, ça sera à peu près la même histoire, quoi, c'est des jeux, on n'y croyait plus, et finalement, ils sont sortis, en espérant que Shenmue 3 sera beaucoup plus réussi que Duke Nukem Forever. Alors, je ne vais pas jouer le gros fan nostalgique, c'est un avis, pour le coup, peut-être intéressant, vu que je n'ai pas la moindre once de nostalgie, c'est le jeu pour ce qu'il est, et mon avis dessus... compliqué, compliqué. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, je suis en off, parce que j'ai fait 4 tentatives de capture auparavant, impossible de faire quelque chose de structuré, en sachant qu'en plus, j'avais énormément de choses à montrer, parce que dans ce jeu, je veux mettre des choses en valeur, je veux aussi dénoncer certaines choses, et ça aurait été trop long, ça aurait été trop long, il y aurait eu des temps morts, et puis, franchement, il y a des énigmes dans le jeu, j'ai dû les passer des fois avec une soluce, mais en fait, c'était con, je n'aurais même pas dû avoir besoin d'une soluce, mais le problème, c'est que c'était en fait un peu mal foutu. Il y avait des passages où, waouh, c'est chaud quand même, pour trouver la solution, je peux concevoir que je suis mauvais aussi, mais disons que, voilà, ce n'était pas forcément évident et évident. Et donc, au final, on est en off, et c'est juste pour vous expliquer mon avis sur le jeu. Alors, déjà, ce que j'en ai pensé, enfin non, déjà, mon histoire par rapport au Duke, ça sera peut-être un peu plus intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Duke, je le regardais de loin, je le regardais de loin, mais bizarrement, je ne l'ai pas connu à l'époque de Duke Nukem 3D, je ne savais même pas qu'il existait, ce jeu, en fait. Mais le truc que je me pose comme question, c'est, ouais, les fans, ils attendaient Duke Nukem Forever, parce qu'entre-temps, il n'y a rien eu entre Duke Nukem 3D, donc qui est Duke Nukem 3, pour la petite blague, et Duke Nukem Forever, 4, voilà, 4, vous l'avez compris. Je m'étais dit, ah ouais, quand même, 15 ans sans un seul jeu, Duke Nukem, c'est fort quand même. Mais en y réfléchissant bien, et en reconsultant la liste des jeux sous licence Duke Nukem, je me suis dit, mais attends, c'est vrai qu'il y a quand même Duke Nukem 64, celui dont je me souvenais le plus, parce qu'à l'époque, je lisais le Nintendo Magazine, je voyais les screenshots et tout, les tests aussi. Duke Nukem 64, je pense, hein, je n'ai pas joué, mais il me semble bien que c'est une adaptation de Duke Nukem 3D, Duke Nukem Advanced, il y en a aussi pas mal d'épisodes, avec une espèce de, comment on dit, une espèce d'add-on, enfin, c'est pas une add-on, mais on dirait une histoire parallèle, tout ça c'est sur PlayStation, il y en avait pas mal aussi. Enfin bref, il y a des jeux qui sont sortis, et c'était pas totalement le vide, quoi. Donc du coup, Duke Nukem, je l'avais connu via Nintendo, donc forcément, il y a de la censure qui oblige, hein, vu que le Duke, c'est qui ? Le Duke, c'est un Américain, tel qu'il se voit dans sa tête, hein, donc blond, musclé, macho, enfin, ça c'est moi, mais, chut, je ne suis pas Américain ! Et, voilà, costaud et tout, qui sauve la Terre tous les jours, enfin bref, c'est le Duke, et, euh... Et ce personnage, mine de rien, il m'a toujours attiré, il m'a toujours attiré, parce que je le trouvais cool à l'époque, c'est tout, je le trouvais cool. Alors, du coup, pourquoi j'ai pris Duke Nukem Forever ? Déjà, parce qu'il n'est pas cher. Actuellement, sur Steam, je teste la version PC, mais à mon avis, sur console, ça doit être la même chose, hein, en no case, je l'ai eu pour, peut-être même en neuf, je l'ai eu pour 5€. Ça va. En sachant que, euh... En sachant, en sachant, en sachant, bon, c'est une promo, effectivement, mais, euh... Ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, à l'époque, 70€ pour le jeu, ouh, ça fait mal, moi, je vous le dis, ça fait mal. 70€ pour le jeu, honnêtement, là, je l'ai fini. Même si on est un fan hardcore du Duke, putain, 70€, quand même, ça fait mal. Ouais, 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 ça fait mal. 20, 30, 30 au maximum, mais 70. Parce que, finalement, il n'y a pas autant de fanservice que ça dans le jeu. Ah, vous allez me dire, qui s'y parle, lui, il est con, quoi. Il n'a même pas fini du Duke Nukem 3D. De quoi il parle ? Bah, euh... À moins d'avoir loupé des grosses références de ouf, je suis désolé, la moitié du jeu, donc la deuxième moitié du jeu, FPS générique, enfin bon, ça, on en reparlera, mais, ouais, voilà, c'est pour ça que, pour le prix exigé, non, c'était trop cher. Et, euh, le truc, c'est que j'avais vu, un jour, une vidéo, donc, de Jack Renton, à l'époque, qui faisait des... des tutos Minecraft, etc., bref, depuis s'est mis à Starcraft, et il avait fait, parmi ses dernières vidéos, la démo de Duke Nukem Forever, avec deux séquences, donc, le début du jeu, mais véritablement le début, hein, la démo et le début du jeu, c'est exactement la même chose, et, euh, une séquence, euh, donc, en véhicule, dont je vous parlerai un peu plus tard, et ça m'avait donné envie, parce que j'avais trouvé ça super fun. J'avais trouvé ça super fun, problème, c'est que, effectivement, c'était fun, mais, en fait, le jeu, il va en décrescendo, c'est-à-dire que le début, je... classe, franchement, le début, je le trouve vraiment sympa, et, à la fin, à partir du moment où on rentre dans un niveau qui s'appelle le barrage, euh, ouh, c'est... Ah ! C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est frustrant, long, et chiant. J'ai... Alors, il y a peut-être quelques bonnes idées, effectivement, mais, faut s'accrocher, moi, je me suis accroché pour le finir. Donc, euh, petite précision, donc, je teste la version PC, je précise ça parce qu'il y a, pour une fois, des différences, hein, des fois, il n'y a pas énormément de différences, mis à part qu'on dit, oh là là, graphiquement, c'est plus beau, euh, graphiquement, il y a toujours un sale effet de flou en arrière-plan, même si c'est un peu moins prononcé sur PC, mais bon, disons que c'est pas non plus la révolution technique à ce niveau-là. disons que les grosses modifications se jouent surtout au niveau du gameplay et des chargements. les temps de chargement, j'en reparlerai juste après, c'est un truc de ouf, mais surtout au niveau du gameplay, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Xbox 360 et PS3, il y a un truc qui s'appelle le mode réalisme qui est activé par défaut et que l'on peut désactiver sur PC, grand bien nous fasse, parce que le mode réalisme, en fait, c'est un mélange foireux, que je trouve vraiment foireux, d'un FPS à l'ancienne, donc Duke Nukem 3D, et d'un FPS moderne, du style, alors je dirais pas, je vais pas critiquer Call of, quel genre de jeu est comme ça où on doit laisser, je sais pas, je dirais, allez, prenons Far Cry par exemple, Far Cry, on peut pas se balader avec autant d'armes que l'on veut, disons que c'est 4 au maximum. Et bien, avec le mode réalisme activé donc sur console, c'est deux armes que l'on peut porter à la fois. Vous avez bien entendu, deux. Et le problème, c'est que moi, j'ai joué avec 4 armes et déjà au niveau des munitions, j'étais juste, juste, juste. Je jouais en normal. J'ai fait tout le jeu en mode normal. On peut pas changer la difficulté pendant les combats, d'ailleurs c'est super chiant, faudra que j'en reparle. Enfin, chiant, non. Oui et non, il faut quand même avoir, il faut assumer quoi, t'as pris le mode normal, t'as pris le mode normal, tant pis si tu te prends une branlée, mais ça m'a posé un problème à un certain endroit. Par contre, les deux armes, c'est vraiment, enfin, en fait, c'est l'antithèse du, enfin, c'est tout pour casser le fun. Le fait d'avoir deux armes, pour moi, ça casse le fun. Pourquoi ? Parce que les armes sont, elles sont marrantes, voilà. Elles sont marrantes. Il y a quand même des armes qui sont pas mal le Dévastator classique, qu'il a utilisé pour vaincre l'Empereur Cycloïd lors de Duke Nukem 3D, parce que c'est la suite, forever, voilà. Pour ceux qui se posent la question, Duke Nukem 1 et 2, ce sont des jeux, donc, vu, en scrolling horizontal, enfin, je ne sais plus le terme exact, side scroll, non, je ne sais plus, enfin, bref, grosso modo, jeu de plateforme, shoot classique, en vue 2D. En plus, Duke Nukem 2 était l'un des premiers jeux à avoir un éditeur de niveau, il me semble. Mais, disons que dans le 1, c'était carrément une poursuite contre un scientifique, un savant fou, il me semble, et dans le 2, c'est à ce moment-là que commencent à apparaître les extraterrestres. Et, et donc, du coup, voilà, j'ai, j'ai perdu le fil de l'histoire. Attendez, qu'est-ce que je racontais ? Oui, les armes, bah oui, le truc, c'est que, par exemple, le rayon rétrécisseur, c'est une arme excellente, enfin, c'est super marrant, il n'y a pas beaucoup de munitions, et bah du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de munitions, et bah, qu'est-ce que tu vas faire ? Forcément, voilà, voilà, tu vas privilégier une arme beaucoup plus efficace, et tu ne vas pas t'amuser avec le rayon rétrécisseur, parce que, parce que, tout est limité, et ça c'est pourri, c'est naze, c'est naze, je suis désolé, c'est naze, euh, bon, je suis désolé, alors attendez, du coup, je suis en off, mais, ah putain, saloperie, problème technique, qu'est-ce que c'est que ces conneries, hop, voilà, on va quand même pas faire les trucs à moitié, euh, oui, alors, par contre, pour ceux qui se posaient la question du fan service, alors je me suis renseigné un petit peu, quand même, il y a toujours le bestiaire, les porcoflics, les trucs super chiants qui se téléportent, là, les espèces d'humanoïdes, euh, toujours les pieuvres, octa-cerveau, je ne sais pas quoi, là, toujours là, apparemment, le bestiaire a été super, enfin, bien retranscrit, quoi, pareil, nos alliés, les forces de l'EDF, attention, 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 je vous vois venir, ah là 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 là, l'EDF, est-ce qu'ils vont nous apporter l'électricité dans le jeu ? Ah ah ah, MDR, stop, Earth Defense Force, EDF, ce sont les forces spéciales qui nous protègent de ces aliens, même si dans le jeu, ils se font poutrer la gueule bien souvent, cependant, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que, euh, voilà, niveau du scénario, ça respecte bien, il y a toujours les filles, même si j'ai quand même l'impression qu'elles sont, on va dire, dans, ah c'est en demi-teinte, au début du jeu, il y en a, à la fin, il n'y a plus rien du tout, que dalle, que dalle, ça, ça m'a un peu déçu, mine de rien, parce que le fillet, c'est quand même un symbole de Duke Nukem, mine de rien, il y a même un musée, alors il faut que j'en parle aussi, il y a même un moment, il y a un musée, dans le, je crois que c'est au début du jeu, ouais, c'est le deuxième chapitre, il me semble bien, dans ce musée, c'est excellent, parce que c'est un gros hommage, enfin, c'est le musée du Duke, quoi, on revoit même Duke Nukem 1 et 2, on revoit, l'œil de l'empereur cycloïde, une grande statue, du porco flic, enfin bon, c'est bourré de références, c'est excellent, ça fait plaisir, ça a sûrement fait plaisir aux fans de la première heure, puis même se permettant d'apprendre un peu plus, quand même, sur le Duke, et aussi, l'histoire est toujours complètement barrée, c'est-à-dire, grosso modo, il vous fait le synopsis, le Duke devait participer à une interview, cette interview a été annulée, parce que des extraterrestres sont allés au Duke Burger, et ont commencé à foutre un peu la merde, alors, il venait soi-disant, d'après le président des Etats-Unis, en tant qu'être pacifique, le Duke se rend compte, lorsqu'il rentre dans sa base, ah oui, parce que, à la manière de la Batcave, le Duke avait aussi sa propre cave high-tech, il s'est rendu compte, qu'en fait, les extraterrestres étaient venus pour foutre la merde, mais accessoirement, kidnapper les femelles, mais chut, chut, oh mon dieu, mon dieu, non, 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 alors là, moi, je n'étais pas d'accord, c'était, même syndrome, voire même pire, dans Darksiders 2, je n'étais pas content, Darksiders 2, je n'étais pas content, que des gens viennent, hop, plus d'humanité, et plus de femelles, là, je n'étais pas content, mais alors, les extraterrestres qui kidnappent les femelles, pour pouvoir s'accoupler avec elles, hors de question, et comme dirait le Duke, pas mes meufs, pas dans ma ville, sale fils de pute d'extraterrestres, vous allez me le payer, voilà, parce que, parce que voilà, putain d'extraterrestres, pas mes meufs, ah putain, excellent, excellent, et donc du coup, il va aller botter le cul, à tous ces extraterrestres, et le scénario, voilà, après il ne paye pas de mine, mais on s'en fout un peu, enfin je veux dire, quand on joue déjà un FPS, ah, vous allez me dire, le scénario, ce n'est pas important, vous allez me dire, si au contraire, le scénario, ça doit être important, ouais, bah oui, disons que moi, le scénario, je vois ça comme un bonus, après il y en a qui mettent plus le scénario en avant, genre Bioshock, Bioshock, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas un FPS non plus extraordinaire, les bonnes idées, les plasmides, etc, mais c'est pas un, il brille plus par le scénario, disons que c'est plus un bonus, un bon FPS, c'est un bon shooter de base, après le scénario, s'il peut y avoir quelque chose de très bon, on se parle comme dans Far Cry 3, bah voilà, très bonne surprise, très bonne surprise, mais on n'en attend pas pour le scénario, surtout pas dans Duke Nukem, euh, voilà, alors, j'ai parlé un peu de l'univers, en sachant que c'est complètement barré, et c'est renforcé, par ces fameux objets d'interaction, que l'on trouvera au fur et à mesure de l'aventure, que l'on peut conserver en refaisant les chapitres, il n'y a aucun souci, ce sont des objets en fait, des objets d'ego, il me semble, c'est des objets cachés ou non, en général, il y en a au moins 3 ou 4 par level, ça dépend des niveaux, ils sont disséminés un peu partout, et ça va être la priorité absolue, si vous voulez jouer dans un mode de difficulté supérieure, puisque ça va permettre d'augmenter la barre de vie du Duke, barre de vie qui est symbolisée par la barre, enfin, ils l'ont renommée pour l'occasion la barre d'ego, parce que le Duke a l'ego, voilà, il a du muscle, il n'a pas envie de... voilà, il est un but de lui-même, forcément, il a une barre d'ego, et donc c'est sa barre de vie qui peut augmenter en utilisant ses objets spéciaux, donc c'est des interactions un peu particulières, pour certaines, il y a juste une condition, c'est de les utiliser, pour d'autres, il va falloir réussir à une espèce de mini-jeu, tel que, donc, je ne sais pas, le flipper, ou alors, comme défi, je ne sais pas, rajouter plein de poids sur des haltères pour pouvoir en faire, et prouver à tout le monde qu'on est fort, donc du coup, notre ego, il augmente, réussir une partie de basket, regarder un magazine porno, ou alors, mater des images de cul sur un ordinateur, enfin voilà, ça augmente l'ego, par contre, bonne chance pour ceux qui veulent faire le billard, parce qu'il faut réussir, bien sûr, à faire tomber toutes les boules, sauf la blanche, les boules en assis du duke, toutes les boules, donc, du billard, bon, finir une partie classique, sauf que la manière d'y jouer est un peu spéciale, vous voyez par vous-même, ouais, c'est, oui, effectivement, c'est chiant, et j'ai jamais réussi, je n'avais pas envie de me casser pour ça, enfin bon, après, il y a d'autres mini-jeux assez sympas, notamment dans une zone qui est entièrement dédiée à ce genre de mini-jeux, c'est assez marrant, les objets sont cachés, il y a, voilà, il y a des trucs vraiment sympathiques, d'ailleurs, j'en profite juste pour vous montrer, même si ce n'est pas forcément des trucs, des trucs qui font partie du boost d'ego, il y a par exemple le fait de, c'est un peu dégueulasse, mais vous allez aux chiottes, vous prenez la merde qu'il y a dans les chiottes, voilà, c'est marrant, on peut la prendre, on peut la jeter partout, ça c'est dispo dès le premier niveau, donc si vous voulez faire la démo, allez-y, vous pouvez vous éclater avec, il y a aussi un autre truc qui m'a fait, enfin, c'est dégueulasse, mais ça m'a fait rire, on prend un rat, par terre, peu importe, et on peut l'écraser, ou le balancer, alors le must, c'est quand tu prends le rat, et que tu le mets dans le four à micro-ondes, et que tu le vois, et à un moment, il implose, le rat il implose, mais qu'est-ce que c'est, putain, aïe, le rat il implose, c'est énorme, tu le mets dans le micro-ondes, mais c'est con ça, c'est bon, j'arrête, j'arrête, c'est une vidéo-test, c'est pas une vidéo-connerie, euh, enfin, voilà, quoi, c'est, c'est, non, puis, il y a toujours de l'auto-dérision, enfin, pas de l'auto-dérision, mais disons, un culte du Duke, ne serait-ce que dans le niveau, les tout premiers niveaux du jeu, les statuettes, en forme de, je sais pas, de babes, avec à côté, les tableaux de Duke, Duke qui a gravi le mont Everest, Duke à côté des lions, qui est allé dans l'espace, enfin, des trucs de fou, ça, ça m'a fait marrer, mais voilà, le problème, c'est que, tout ça, c'est marrant, mais à la fin du jeu, des couloirs sombres, qui servent à rien, aïe, 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 la fin, c'est tellement décevant, puis alors, avec une phase aquatique, pourrie de chez pourrie, bon, c'est pas grave, on va passer au point qui peut fâcher pour certains, c'est, ah mon dieu, le jeu date d'un autre âge, graphiquement, alors moi, je pourrais pas dire, parce que pour moi, à partir d'un moment où on sort des polygones, pour moi, un jeu est beau, graphiquement, pour 2011, ouais, disons que moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas forcément la texture en elle-même, ça aurait peut-être pu être un peu plus beau, mais bon, quand on sait les moyens qu'il y avait eu pour le jeu, j'en demande pas trop, ce qui me gêne, c'est certains, comment dire, certains problèmes, je pourrais même pas dire que c'est des problèmes d'animation, c'est des problèmes, je sais pas, vous voyez la séquence que je vous montre actuellement, on sort de l'ascenseur, il y a, enfin, vous les voyez ces filles là, qui acclament le Duke, non, non, il y en a deux, elles sont immobiles, deux, trois, une qui est collée à la vitre, comme ça, elle bouge pas, mais on dirait du carton, c'est n'importe quoi, et puis d'ailleurs, on peut le vérifier, en activant les cheat codes, donc, qu'on obtient à la fin du jeu, une fois qu'on a terminé le jeu, on peut, armure, enfin, munition infinie, santé infinie, tuer les ennemis en une balle, etc, etc, bref, du archi classique, mais on peut aussi faire le truc des grosses têtes, ou des petites têtes, on le voit, il y a les vrais, les vrais personnages qui bougent, donc, qui ont leur tête rétrécie, et les espèces de folles plaquées contre la porte, qui bougent absolument pas, elles, par contre, il n'y a rien qui change, donc, je comprends pas trop le délire avec ça, mais c'est moche, ça casse un peu l'immersion, ça m'a un peu dérangé, après, graphiquement, ouais, moyen, moyen, animation un peu minable par moment, mais sinon, ça va, disons que c'est pas le point qui m'a le plus ébloui, le jeu, en règle générale, surtout vers la fin, c'est terne, c'est morose, c'est bon, voilà, on va dire que ça casse pas trois pattes à un canard, le gameplay, alors le gameplay, on va d'abord passer par la musique, sinon je vais m'énerver, au niveau de la musique, bien, franchement, bien, il y a des thèmes, alors il n'y en a qu'un qui m'est resté en tête, bien sûr, c'est le thème principal, mais dans le jeu, il y en avait qui étaient vraiment sympas, non, non, franchement, musicalement, ça le fait, alors attendez, au niveau de la durée de vie, je vais directement sur Steam, excusez-moi, j'ai pas calculé, en sachant que j'ai joué un petit peu après, donc on va enlever ça, pour la durée de vie, vous pouvez mettre 8-9 heures, voilà, 8-9 heures, en sachant qu'il y a 62 succès sur Steam, la moitié, on les débloque assez aisément, donc un autre tour, et hop, on règle cette histoire, ouais, la durée de vie, alors j'ai envie de dire, c'est même trop long, c'est même trop long, parce qu'il y a vraiment des passages assez lourdingues, quelque chose de mieux rythmé, voilà, c'est ça le truc, mieux rythmé, ça m'aurait pas dérangé, parce qu'on va directement passer à un point qui m'a assez déplu, ouais, franchement, comment dire, il y a un peu plus d'une vingtaine de niveaux dans le jeu, des niveaux, donc oubliez du Kno Game 3D, ou l'environnement ouvert, c'est des niveaux, donc des couloirs, et quand je dis couloir, c'est the couloir, quoi, et, comment dire, les niveaux se font en vingt, allez, en vingt minutes, chaque niveau à peu près en vingt minutes, voire un peu moins, un peu plus, ça dépend, mais ils sont, en règle générale, super courts, et ça, je pense que ça s'explique, parce que ça a mal été programmé, je sais pas comment ça se fait, c'est assez honteux, disons qu'entre chaque niveau assez court, il y a un écran de chargement, sachant que j'ai un bon PC, ça va, ils ont le temps de m'afficher un, un conseil et demi, tranquille, par contre, sur Xbox 360 et PS3, j'ai vu comment ça faisait, t'en as pour une minute de chargement à chaque fois, et c'est la même quand on meurt, quand on meurt, il y a une minute de chargement, ouais, ouais, non, 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 pourquoi ne pas avoir fait des niveaux, bouts entiers, à mon avis, parce que ça a été mal codé, et puis, ça, ça reflète bien au final, le développement assez chaotique, je veux dire, on a l'impression que c'est des bouts de niveau, sans trop, sans trop de cohérence entre eux, par exemple, vous voyez, il y a la phase, ça, c'est l'exemple parfait, le passage, dans la boîte de Striptease, donc, dans la boîte de Duke, on atterrit ici, après avoir affronté un boss, on tombe, je ne sais pas, dans le coma, une connerie comme ça, et d'un coup, on atterrit ici, et, et on récolte des objets, donc, je ne sais pas, un connerie, un préservatif, un truc qui ne servait à rien, voyons pour le Duke, on s'en fout, la progéniture du Duke, non mais attends, à moins qu'il soit stérile, enfin bon, ce n'est pas grave, et, on récupère tout ça, pour au final, avoir une gâterie, de la part du, d'une dame de joie, voilà, et, et puis après, on retourne à la réalité, ça ne nous a rien rapporté de spécial, mis à part pour chercher, quelques objets d'ego, mais, c'est implanté, comment dire, c'est pas discret, vous voyez, c'est pas discret, c'est comme si, à un enterrement, il y a quelqu'un qui s'habille en rose, vous voyez le truc, c'est pas naturel, c'est pas naturel, non, on peut s'habiller en rose, si on veut, on comporte une moustache, dans ce cas là, c'est problématique, mais, voilà, c'est, le truc, tu le mets là, parce que, voilà, il faut le niveau de la boîte de strip-tease, boum, hop, on te le lâche, comme ça, tu comprends pas, tu comprends pas, donc, c'est décousu, et au final, le rythme du jeu, le rythme est, vachement haché, il est, mal foutu, c'est mal foutu, c'est d'autant plus bidon, qu'au cours d'un même chapitre, il y a une saleté de mélange, entre, réflexion, oui, réflexion, parfois des puzzles à résoudre, hein, des puzzles dans Duke New Game, le Duke qui va franco, avec des putains de machine gun, et tout ça, non, 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 je vous la montre, là d'ailleurs, cette séquence, c'est une séquence du barrage, le Duke, il actionne, des espèces de, donc, comment ça s'appelle, des valves, valves, oh mon dieu, ce team, et, tout ça pour passer, mais en fait, ce truc, je l'ai réussi au pif, j'ai même pas compris l'énigme, c'était complètement con, et ça, c'était juste après un combat, donc, on était dans le feu de l'action, puis d'un coup, on s'arrête, parce que, hop, il y a une énigme, ouais, 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 après, il y a des phases de plateforme aussi, comme au Duke Burger, une phase que j'ai particulièrement bien aimée, parce qu'elle était originale, elle était assez originale, et, et à chaque fois, voilà, il y a un mélange de, de gunfight, bon, en même temps, je ne vais pas m'en plaindre, qu'il y ait des fois quelques énigmes, parce que les gunfight sont assez pourris aussi, euh, des phases, donc, de plateforme, alors, ça dépend, soit c'est avec le grand Duke, mais en général, non, c'est plus avec le petit Duke, puisque, euh, le jeu alterne souvent des passages où on est en format miniature, avec le, format taille réelle, parce qu'à un moment, on marche sur une espèce d'artefact alien qui nous fait rétrécir, et à ce moment-là, il va falloir aller à l'autre bout du niveau, en étant tout petit, pour retrouver notre taille normale, voilà, et tout ça, ça, ça déclenche des situations incongrues, comme, affronter des rats, ou alors, ne pas se faire bouillir par une friteuse, enfin bon, c'est n'importe quoi, mais bon, ça, à la limite, c'était pas très méchant, puisque ça m'a fait plus rire qu'autre chose, euh, par contre, les puzzle games, c'est lourd, aïe 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 aïe, c'est lourd, et puis voilà, ça casse le rythme, et au final, moi, à chaque fois que je finissais un chapitre, qu'est-ce que je me disais, je me disais, oh putain, enfin, voilà, j'ai fini un chapitre, grosso modo, j'ai joué 20 minutes, mais, non, après, j'ai arrêté, après, j'ai arrêté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après ça, c'est, en général, quand un jeu, t'arrives pas à y accrocher, genre, plus d'une heure, Il y a un problème Il y a des jeux Quand ils jouent et tu vois pas le temps passer Bah c'est bon signe Bah là c'est pas le cas Ah et puis il y a aussi des phases en véhicule La phase en véhicule On dirige un jouet On dirige un jouet Alors c'est la phase dans le désert Ca se répète Ca se répète Et à partir du moment Parce qu'il y a quelques séquences On doit passer une espèce de précipice Pas forcément un ravin mortel Juste un gros trou On doit le passer avec un turbo Si on loupe le turbo On est obligé de se taper un aller retour de fou J'ai trouvé cette phase assez lourdingue Et pas spécialement fun Parce que la conduite elle manque de nervosité On a l'impression de conduire un jouet Pas de dégâts Des fois même des bugs A un moment j'étais resté keblo dans la voiture J'ai pas compris Le coup de la panne d'essence en plein milieu du désert Donc on s'arrête On dégomme tout ce qu'il y a dans les alentours Puis ensuite on va chercher le bidon d'essence Ouais voilà Cette phase encore ça peut aller Parce que c'est au milieu Mais ça annonce pour moi le début de la fin De Duke Nukem Puisque avant je m'amusais Et puis après c'était un peu plus chiant Mine de rien Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose Avant d'enchaîner à la suite Euh Ouais Ouais Oui oui bah oui Bah écoutez Euh Le fait Oui Duke Nukem En fait le truc c'est qu'ils savent Que leur jeu a mis du temps à être développé Donc c'est assez marrant Parce qu'on voit Dans les bonus Je vous l'avais montré Même le Duke des fois a des références Du genre Enfin des références Il nous sent une petite phrase de temps en temps Comme au début Il me semble qu'il disait Après avoir fini de Sa petite gâterie Avec les deux soeurs jumelles Mais aussi Après avoir fini son jeu vidéo Il disait Ah ouais putain Ca faisait longtemps Que j'attendais ça Ou je sais pas quoi Enfin bref Il est conscient que ça faisait longtemps Et ça j'aime bien Ces espèces de petites De petites analyses Enfin Les développeurs au moins Ils savent Voilà Ils savent que Le projet a été un peu long Un peu Un peu beaucoup Et au moins il a su Mais ça c'est bien Ca c'est bien Donc les objets J'en avais parlé Donc on va passer au truc Qui me saoule Au truc qui me saoule Bon Je vais pas passer en revue Toutes les armes Les armes sont vraiment Ça va Elles sont équilibrées Le seul souci C'est Allez On va en parler Les boss Les boss Dans tous les cas Ca se passe toujours De la même manière Donc ils ont un pattern Particulier Pour les vaincre Des fois Je pense notamment A la reine Je sais plus Je crois que c'est La reine Alien Une connerie comme ça Enfin bref Celle qui a 3 nibars Celle là Elle a une technique Un peu particulière Pour la battre Bon c'est pas très très méchant Non plus Mais C'est toujours la même chose Grosso modo Il faut toujours Prendre des explosifs Donc lance roquettes Ou Mines Les mines Enfin Les mines Qu'il active Avec ses clés de voiture C'est ça en fait Ça correspond en fait A des grenades Il n'y a que comme ça Qu'on peut battre un boss Donc pas de fusil à pompe Pas de Fusil sniper Pas de rayon Bon Par rétrécisseur Ça aurait été abusé Mais le rayon gélant Par exemple Il marche pas Et donc du coup On est seul Face au boss Seulement avec lance roquettes Donc en général Il est toujours avant le niveau Ou même pendant Et à côté Il y a toujours Une caisse de munitions Où on fait toujours Des allers-retours Entre le boss Et la caisse de munitions Histoire de se réapprovisionner C'est toujours comme ça Que ça se passe Les affrontements Sont assez inégaux C'est à dire Qu'il y a des boss Relativement Faciles à passer Il y en a d'autres C'est des véritables plaies Je pense Notamment à L'octroi L'octroi En fait Je vous explique Je vous montre la séquence Et je suis gentil Parce que Je refais ce passage là Uniquement pour vous montrer Et je vous jure Je ne fais pas exprès De crever dans la séquence Que vous voyez C'est en difficulté Normal Euh Waouh quoi Waouh C'est Bonjour Boum T'es mort Imaginez sur Xbox 360 T'es PS3 Tu mets une minute A respawn Non mais Waouh Et du coup J'ai fait Attends Ce boss On peut le battre ou pas Alors je suis regardé Je suis allé voir sur internet Déjà le mec qui faisait Le hall Qui s'était mis en facile Ouais On voit la difficulté du boss Et J'ai regardé les commentaires Et tout le monde Enfin c'était assez unanime Tout le monde disait Ce boss Est le plus dur Que j'ai jamais vu Du genre Oh il m'a botté le cul J'ai pleuré J'ai mis trois semaines Pour y arriver Le boss final En comparaison C'est de la gnognote Ah enfin Boss à l'ancienne Au moins on en chie Pour celui-là Alors c'est vrai que A moins de le glitcher C'est vrai que C'est super chou Alors pour ceux qui veulent Savoir comment j'ai fait Pour le passer Et bien j'ai utilisé Les deux Non Pas les deux Oui Deux Des quatre facultés du Duke Donc je vais en parler Tout de suite La première Celle que l'on va utiliser Par soucis de commodité Ce sera La Duke Vision Qui permet de voir Dans le noir Des espèces d'infrarouges Enfin pas d'infrarouges Mais Oh si les infrarouges Enfin bon Appelez ça comme vous voulez Vision nocturne Tout ce que Voilà Appelez ça comme vous voulez Il y a aussi L'Holo Duke Holo Duke Enfin bref Un hologramme du Duke C'est une espèce de leurre A la biochoc Pareil Du coup les ennemis l'attaquent Donc c'est comme ça Que j'ai pu m'en sortir Et avec une bonne bière Qui permet au Duke De subir moins de dégâts Après il y a aussi Comme objet les stéroïdes Qui permettent de Donner au Duke Une force surhumaine Donc un combat à main nue Assez dévastateur Par contre N'essayez jamais A part pour le succès Mais n'essayez jamais De prendre la bière Plus les stéroïdes Parce que vous avez Un effet dégueulasse A l'écran Vous n'y voyez Plus rien Mais strictement Plus rien Et c'est juste affreux Et en sachant Parce que je viens seulement D'y penser Mais en sachant Parce que j'ai pas encore Fait le montage Mais normalement Dans la séquence Que vous allez voir J'ai pas En ma possession L'Holo Duke La bière et tout ça Puisque lorsqu'on recommence A partir d'un chapitre On a rien A part les armes de base Donc le petit flingue Et puis c'est tout Euh Sans ça C'est super chaud La difficulté Est mal dosée Il y a des passages Comme ça Je me souviens aussi Un passage Dans le barrage J'ai absolument rien compris Il fallait prendre Une sulfateuse Il y avait des pieuvres Qui étaient là A nous balancer Des tonneaux Des caisses Et tout Toi t'étais là Parce que Le problème c'est que les armes Je trouve qu'elles ont Il y a un manque de peps Avec ces armes On tire Beaucoup de munitions Mais bien ciblées C'est à dire qu'on vise Avec l'arme On tire Et t'as pas l'impression De toucher les ennemis Donc du coup J'utilisais la sulfateuse Parce qu'elle était à proximité Et puis quand je voyais Que les porco-flicks Me dégommaient la gueule avec Je me disais Bah oui On va faire pareil Avec les extraterrestres C'est parti Et au final Et bien je me prenais Plein de trucs dans la gueule Je pouvais rien faire En 3 secondes J'étais mort J'étais en mode normal Et j'ai fait Putain mais c'est quoi Cette merde Et j'ai rien compris Du coup j'ai fait quoi Mais j'ai encore dû glitcher J'ai cassé Les caisses que je pouvais Pour que les espèces d'aliennes La évite de me les balancer Dans la gueule J'ai eu énormément de chance En profitant De la barrière Pour bloquer leur truc Normalement J'aurais dû me les prendre Dans la gueule Mais je suis désolé Essayer de glitcher Comme ça Parce que Parce que le truc C'est que Duke Voilà Il récupère sa vie A la Call of Duty Ok c'est très bien Il respire un bon coup Sauf que Il perd aussi Très très vite sa vie Et il suffit juste D'être toujours Sous un tir ennemi Quasiment tout le temps Et il s'est foutu Il s'est foutu Donc ça c'était super dur Ensuite il y a un passage Oh il y a un dans l'eau Mais dans l'eau A un moment On arrive Donc déjà Il faut faire gaffe A bien rester à la bonne hauteur Parce qu'il y a une espèce de Turbine là Qui t'éclate la gueule Si jamais tu vas trop Donc se diriger déjà dans l'eau Le gameplay Il est juste C'est la même chose Que la terre ferme Mais en 10 fois pire Tu vas dans l'eau Il y a des tas d'ennemis D'un coup t'arrives Il y a plein d'extraterrestres Tu comprends rien Au début Tu fonces à toute allure Mais en fait Tu te rends compte Qu'il y en a au moins Une bonne quinzaine Donc tu te fais littéralement Bouffer Tu n'as rien compris Alors qu'en fait Il faut C'est une aura La difficulté C'est une aura C'est même plus drôle A la limite La difficulté Là aurait été progressive Je ne dirais pas Mais là Il fallait retourner en arrière Il fallait faire gaffe A sa jeu d'oxygène Donc il fallait rester près des bulles Mais en même temps Il fallait faire gaffe A la turbine Pour ne pas se prendre Un coup dévastateur Il fallait ensuite Tuer ces espèces de créatures De merde Qui venaient pour te picorer Et c'était juste Non non C'était affreux C'était affreux Parce que ça Ça arrête Peut-être pas de te bouffer La visée Comme je l'ai dit Il y a un manque de punch C'est affreux Voilà Ce passage là Nul Enfin Pas nul Mais chiant Chiant Et le problème C'est que Il y a un passage Que tu arrives très très bien Et à un autre moment Tu ne comprends pas pourquoi Voilà Frustration extrême Tu n'as rien compris Tu es mort Je ne demande pas A ce que les jeux soient faciles Je demande à ce qu'ils nous préviennent Un petit peu A l'avance Si possible Et puis surtout Peut-être qu'il aurait été Un peu plus optimisé Au niveau des temps de chargement Ça aurait été peut-être Un peu moins chiant Je pense surtout A mes amis Qui jouent sur console Et donc Ah putain Qu'est-ce que je voulais dire aussi Donc c'est ça J'en avais parlé Le barrage Évidemment Le niveau le plus chiant Vous l'aurez compris Il y a quand même Des références Ah oui Alors les références Il faut que j'en parle J'ai repéré Pas mal de références Quand même Références A Nicolas Sarkozy Références A Dead Space Références A Halo Une autre référence A Chinmou Tout ça Tout ça Ça m'a fait plaisir De voir ça Parce que Duke Nukem 3D C'était plein de références Au cinéma Là il y a des références Quand même Aux jeux vidéo Même une petite référence A notre ancien président De la république Ça m'a fait plaisir Parce que Bon moi je suis pas très cinéphile Donc du coup Ça m'a fait du bien Tu vois Isaac De Dead Space En disant Qu'est-ce qu'il dit Duke Il dit un truc Assez marrant C'était un pauvre Marine Je sais pas quoi Enfin bon C'est une réflexion Bien placée Puis d'ailleurs Les répliques du Duke Alors je sais pas A quel point était culte Celle du Duke Nukem 3D Mais il y en a quand même Celle de Duke Nukem Forever Que j'ai bien aimé Bon On va te faire voir Les tentacules au Japon Connard Evidemment Il y a celle-ci Moi bizarrement J'ai bien aimé Lorsque Duke Il faisait Lorsque Comment dire Lorsqu'il tue un porco-flick Et qu'à un moment Il fait Tout est bon Dans le cochon Ça m'a fait rire Je sais pas pourquoi Ça m'a fait rire Excusez-moi Si vous avez entendu Quelque chose Des trucs comme ça Des gosses qui sortent De l'école C'est merveilleux Les petits enfants d'ailleurs Il y en a pas dans le jeu On se demande pourquoi 18 et plus Ah là Comme ça au moins Vous êtes prévenus Il y a quoi Encore comme réplique culte Ah oui Celle-là m'a fait rire C'est lorsqu'il Il voit un ennemi Puis d'un coup Il fait Mes couilles sur ton nez T'auras l'air d'un dindon Excellent Excellent D'ailleurs Je vais vous faire passer En écoute Quelques répliques culte Du joke Que j'ai Franchement J'ai bien aimé Allez Je vous fais passer ça Toi T'as vraiment Une sale gueule d'enfoiré Je vais arracher ton oeil Et te pisser Dans la cervelle Alien de mes deux Repose en pièce Ah ouais C'est l'heure De voter des culs Mes couilles sur ton nez T'auras l'air d'un dindon Tourne ton cul Que je marque un but Voilà Voilà Tiens En parlant de sonorité J'aimerais aussi Préciser Que le duke Quand il court C'est l'un des Sprints Les plus dérangeants Que j'ai jamais vu Écoutez moi S'il vous plaît Quand il saute Et surtout Quand il court Mais Soit c'est moi Qui ai l'esprit pervers Ou alors Il y a un problème Écoutez moi ça Voilà 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 No comment Sinon Concernant L'IA Bourrine C'est tout Bourrine Je suis content juste De vous envoyer des patates Dans la gueule Les munitions Il y a juste ce qu'il faut Ni trop Ni pas assez Des fois plus Pas assez Qu'autre chose Oh putain J'ai oublié comme référence Half-Life Bah oui je pensais Justement Aux ennemis Aux crabes Exactement les mêmes Un peu à la Déjà que les crabes C'était un peu repris De alien Les facehugger Encore une fois Un bel hommage Sinon dans le jeu Il y a du multi Du deathmatch Capture de babes Au lieu de Capture du drapeau C'est beaucoup plus Succès avec une fille En sachant Qu'il y avait des DLC Pour le multi Mais je trouve ça Un peu honteux Vu que le multi Vu que le gameplay C'est de même que Celui du solo C'est à dire Un duke assez lourd Avec un système de combat Pas spécialement pêchu Enfin disons qu'il y a Déjà Ah si 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 Je dis une connerie Je crois qu'il y a Le jetpack en multi Mais j'en suis pas sûr Mais voilà Je crois qu'il y a même plus Je crois qu'il y a même plus Personne Déjà qu'il y a Pas beaucoup de monde Pour le multi De faire cry 3 Parce que ce genre de multi En général A part les trucs Très très solides Je sais pas moi Comme counter strike Ou Des trucs comme ça En général Les multi Ils ont une espérance De vie assez faible Mais alors pour Duke C'est pour ça Que je trouve ça Un peu honteux Les DLC A ce niveau là Par contre Il y a des DLC Pour du solo A ce qui paraît La campagne Est même plus intéressante Que celle principale C'est assez intéressant Je crois que ça apporte Même 5 heures de jeu En plus A voir A voir Franchement J'ai pas encore essayé Je pense avoir donné mon avis Sur le jeu On va pas s'éterniser Non plus La question Alors il y a deux questions C'est est-ce que je me suis amusé Avec Duke New Game Forever Et est-ce que je vous le recommande Est-ce que je me suis amusé Mine de rien Oui c'était une bonne expérience Certainement pas à 70 euros A 5 euros J'ai quand même pris Mon pied avec Là il n'y a pas de soucis Moi j'ai joué Franchement pour le Duke Voilà J'ai pas joué Pour le côté FPS J'ai joué Pour le côté Des interactions amusantes Que j'avais vu justement La démo Qu'on m'avait présenté Elle m'avait bien plu Il s'est avéré Que c'était le début du jeu Et que la fin était Un peu moins glamour Bon C'est pas très grave Le début m'a bien amusé La fin un peu moins Mais le jeu reste Pour ma part Acceptable Je dis pas qu'il est Bon à bas prix Voilà Il est bon à bas prix Après dire qu'il est bon A 70 euros C'est quand même abusé Parce qu'il y a d'autres jeux Qui sont quand même Meilleurs Pour un prix équivalent Après il y a toujours Les triple A Qu'on connait tous Non Ce jeu reste Il est modeste Mais il n'est pas non plus A jeter Il ne faut pas non plus Pourrir Je dirais Dans la moyenne Dans la moyenne Un petit peu plus Après si vous êtes fan du Duke Si vous appréciez le personnage L'ambiance L'univers Etc Mais il ne faut pas être Trop méchant avec le jeu Après c'est sûr Que ce n'est pas une priorité Absolue de l'acheter Mais moi J'ai voulu quand même savoir Ce que c'était Duke Nukem Ça ne m'a juste donné Qu'une envie C'est de voir Ce qu'avait Duke Nukem 3D Ce qu'il avait dans le ventre Du coup C'est une bonne chose Et puis au moins J'aurais dit J'ai joué à Duke Nukem Forever Parce que pour moi Ça a toujours été Une véritable curiosité Ce jeu De savoir Véritablement Ce qu'il valait Parce que moi Je n'aime pas me fier Aux avis des autres J'aime bien me faire Ma propre opinion Du coup La question Ah j'enchaîne bien Les questions Incroyable La question qui en découle C'est Est-ce que je vous conseille Avec ce que vous avez pu en entendre Est-ce que je vous conseille Pour que vous puissiez Vous en forger Votre propre avis Bah écoutez J'espère que je ne vous aurais Pas trop spoilé Je n'ai pas encore fait le montage Donc je ne sais pas Ce que j'aurais encore montré Même si j'ai à peu près Les idées en place Si je vous le conseille Franchement Le plus petit prix possible Après Si vous avez Fait un peu Tous les FPS On va dire classiques Les grands classiques Crysis Far Cry Fear Etc Etc Oui Oui vous pouvez y aller Mais il faut Bien être conscient Que vous avez en face de vous Un produit Qui est revenu De très très loin Après c'est sûr Que ce n'est pas forcément Une excuse Mais bon Après Il ne faut pas s'attendre A grand chose Avec le jeu Disons que Moins on l'attend Ce jeu Et mieux c'est Parce que je suis sûr Que tous les fans C'est d'ailleurs peut-être Pour ceux qui s'est ramassé La gueule Tous les fans Qui l'ont attendu Désespérément Depuis plus de 15 ans Ils sont tombés sur ça Franchement je peux les comprendre Je rigole mais c'est triste Franchement je peux les comprendre Parce que Tu tombes sur ça Après 15 ans Waouh 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 Voilà Faut trouver le juste milieu Faut trouver le juste milieu En attendant Bah c'était la présentation De Duke New Game Forever C'était sûrement pas C'est d'ailleurs Pas le meilleur test Qui existe J'en suis bien conscient Je le répète encore une fois Ce n'est que mon humble avis Il avait peut-être L'avantage de le présenter En tant que jeu Et pas forcément En tant que Je sais pas En tant que fan Irréductible Les irréductibles fans De Duke New Game 3D Qui se teraient encore Sur leur ancien PC Non Ce sera juste L'avis de quelqu'un Qui découvre le Duke Et qui a du coup Envie de jouer Aux autres épisodes Même ceux sur N64 Et autres Playstation Ca m'intrigue bien Mais ça Ca sera l'objet D'une autre vidéo En attendant Je vous dis à tous Merci d'avoir regardé Cette vidéo test Et on se retrouve Pour D'autres aventures Et on laisse Le dernier mot Au Duke Allez Salut à tous Hail to the king baby